Bonjour à tous et merci de votre présence pour ce dernier webinaire innovant de l'année qui est consacré à la coccidiose, à la demande de plusieurs d'entre vous. Avec nous pour en parler, Laurent Sabourot, vétérinaire que vous connaissez bien maintenant. Bonjour Laurent. Bonjour. Deux ou trois petites choses avant que nous ne commencions. Ce webinaire est enregistré comme d'habitude et vous recevrez le lien avec le replay et le diaporama si vous avez besoin de le consulter dans la semaine qui suit. Bien sûr, vous posez vos questions, vous faites part de vos remarques, de vos expériences, etc. Soit en levant la main sur le petit icône qui est tout en haut, soit en mettant un mot dans le chat et je relierai vos questions aux plages qui ont été réservées à cet effet par Laurent. Est-ce que ça va à tout le monde ? Bon Laurent, écoute, on te laisse la parole. Donc tu vas commencer par nous rappeler ou nous expliquer comment est-ce qu'on reconnaît la coccidiose sur des jeunes agneaux. Oui, Laurent, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran et le diaporama. On voit très bien ton écran. Vous le voyez tous, c'est bon ? Parfait. Très bien. Donc bonjour à toutes et tous et merci de vous être inscrits et de suivre ce webinaire sur la coccidiose des agneaux. Donc effectivement, au programme, quelques idées de ce qu'est la coccidiose, comment on peut la reconnaître, qu'on peut la diagnostiquer et puis, ce que vous attendez toutes, j'imagine, comment on peut essayer de à la fois prévenir et éventuellement soigner lorsque l'on a des cas. Alors je vous laisserai la possibilité à un tiers à peu près du diaporama et aux deux tiers de poser des questions. On fera une petite pause pour pouvoir poser des questions sur la partie qu'on vient de voir. Alors, j'ai un petit souci de diaporama. Voilà. Donc la coccidiose, on peut parler de parasitisme universel. En effet, les parasites, les coccidies, infestent de très nombreuses espèces animales. Mais, à la différence d'un certain nombre d'autres agents pathogènes, que ce soit des bactéries, des virus ou des parasites, elles sont spécifiques d'espèces. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contamination croisée entre espèces. Donc en gros, les coccidies des moutons sont propres aux moutons, les coccidies des chèvres sont propres aux chèvres, les coccidies des bovins sont propres aux bovins. Il n'y a pas de contamination croisée entre les espèces, et en particulier les espèces de ruminants, même si elles sont élevées ensemble. C'est une parasitose importante de l'élevage aux vins. Elle touche une majorité des élevages. Néanmoins, un élevage dans lequel sont présents les coccidies, avec des bâtiments qui sont infestés par des coccidies, ne va pas forcément avoir de symptômes. On verra pourquoi tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les coccidies, il y en a une quinzaine d'espèces, par exemple sur les ovins, toutes ne sont pas pathogènes. Et chez l'agneau, puisque c'est l'animal, c'est la catégorie d'âge la plus sensible à la coccidiose, deux seulement sont réellement pathogènes, donc peuvent entraîner des signes cliniques sur les animaux. Emeria, puisque l'espèce coccidieuse, c'est son nom scientifique, Emeria, donc Emeria ovinoidalis et Emeria crandalis. Ça veut dire que les autres peuvent infecter l'animal, elles ne donneront pas comme conséquence une coccidieuse clinique. Alors attention aussi, ça a une implication sur le diagnostic, puisque lorsqu'on fera un examen coproscopique, pour essayer de mettre en évidence les coccidies, l'examen coproscopique, je dirais en routine, c'est un dénombrement, une identification des coccidies et pas des sous-espèces et un dénombrement. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a des coccidies à la copro, on a forcément des coccidies pathogènes qui sont identifiées. Donc si on souhaite vraiment savoir si effectivement les symptômes que l'on a repérés sur le troupeau sont liés à des coccidies qui sont pathogènes, il faudra demander un typage de ces coccidies. On verra en quoi ils consistent tout à l'heure. Alors le cycle, rapidement, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est un cycle qui se déroule dans le tube digestif des animaux. Les hôtes de ce parasite, ça peut être des brebis, ça peut être des agneaux, mais seuls les agneaux y sont sensibles. Généralement, une immunité au contact des coccidies se développe chez les animaux après 3, 4, 5 mois de contact. Donc dans un bâtiment, les brebis vont émettre dans leur sel des coccidies. Ces coccidies vont se développer dans la litière et on verra sous l'effet d'un certain nombre de facteurs favorisants et en particulier l'humidité de la litière. Les agneaux vont se contaminer soit en ingérant de la litière, soit en léchant du matériel, les murs souillés, soit tout simplement en têtant leur mère avec une mamelle souillée par les fécesses de la brebis. Et ils vont se contaminer dès les premières heures de vie. Donc ils vont ingérer ces zoocystes sporulés du milieu extérieur. Ensuite va s'en suivre une multiplication et une reproduction importante des zoocystes dans l'intestin, dans l'intestin grêle tout d'abord, et puis ensuite dans le gros intestin. C'est cette multiplication des coccidies à l'intérieur même des cellules du tube digestif et ensuite la sortie, ce qu'on appelle dans la lumière du tube digestif, qui va être responsable des cycles que l'on va faire sur les animaux. Lorsque la partie du cycle se fait dans l'intestin grêle, comme vous le voyez ici, la destruction des cellules de l'épithélium digestif va entraîner une mauvaise assimilation des nutriments, puisque l'intestin grêle est le siège de l'absorption des nutriments issus de la digestion, avec pour conséquence des retards de croissance, de la laine piquée, éventuellement de l'amaigrissement. Et puis lorsque les coccidies vont poursuivre leur cycle à l'intérieur du tube digestif, elles vont atteindre le gros intestin. Le gros intestin, c'est le siège de la réabsorption d'eau de la digestion. Et puisque la multiplication des coccidies va entraîner une destruction des cellules épithéliales du gros intestin, on aura une mauvaise réabsorption d'eau. Qui dit mauvaise réabsorption d'eau par l'organisme, dit la présence d'eau dans le tube digestif, et donc dit diarrhée. Et puis les cellules du gros intestin sont des grosses cellules, et l'éclatement de ces cellules sous l'effet de la reproduction des coccidies va entraîner des saignements de la muqueuse du tube digestif. Et c'est pour ça que quand on a des signes réellement cliniques de la coccidiose, on va avoir une diarrhée sanguinolente avec un sang qui va être digéré, donc une diarrhée noirâtre. Voilà la raison des symptômes. Et puis ensuite, le cycle va se terminer avec l'émission des zooquistes dans le milieu extérieur, toujours par les premiers, mais également par les premiers agneaux contaminés. Et c'est pour ça que souvent il peut y avoir des contaminations inter-âge, intergénérationnelles entre les agneaux. Les agneaux les plus âgés qui ont déjà été contaminés et qui émettent des zooquistes dans l'FSS, entraînant la contamination des agneaux les plus jeunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces zooquistes qui sont émis dans les selles sont sous une forme de résistance avec, vous voyez ici, une coque épaisse autour de l'eauquiste. Cette coque entraîne une résistance très importante des coccidies dans le milieu extérieur et des coccidies peuvent rester dans une litière pendant plusieurs mois. Donc la destruction de ces zooquistes dans le bâtiment sera particulièrement difficile. On en parlera tout à l'heure. Alors l'âge d'apparition de ces coccidies, de ces émerias au niveau des agneaux, vous voyez que ça correspond à l'apparition aussi d'autres parasites comme les cryptosporinies, comme les strongyloïdes, comme les tricuris. Donc la contamination se fait dans les premières heures. Et puis le temps du cycle, qui est à peu près un cycle de trois semaines, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des symptômes de coccidiose à partir de trois semaines, un mois. C'est en général là où on commence à voir les premiers signes. Les lésions qui sont entraînées par la multiplication des coccidies dans le tube digestif, ce sont des lésions qui vont entraîner des entérites, entérites souvent hémorragiques lorsqu'elles se situent au niveau du gros intestin. Et vous avez ici différentes muqueuses de tubes digestifs, qui sont des muqueuses issues de tubes digestifs d'agneaux atteints de coccidiose, et souvent de coccidose clinique. Donc on va avoir à l'ouverture du cadavre des entérites hémorragiques relativement importantes. Et puis on va retrouver ensuite, lorsqu'on ouvre et qu'on nettoie la muqueuse intérieure du tube digestif, des polypes qui sont assez caractéristiques, en particulier dans l'intestin graine. Ces mêmes lésions, mais vues là au microscope électronique, on voit ici qu'on a une muqueuse du tube digestif qui est complètement dégradée, avec une explosion, un éclatement des cellules de l'épithélium. Même chose ici au niveau du sécum. Et puis on peut avoir derrière, à partir du moment où ces lésions vont entraîner une sensibilité plus importante aux infections bactériennes, des surinfections secondaires bactériennes. Et vous voyez ici que toutes les petits bâtonnets que vous avez sur la muqueuse, ça représente des bactéries qui sont venues coloniser les lésions issues de l'éclatement des cellules épithéliales, conséquence de l'infestation par les coccidies. Donc vous comprenez pourquoi, des agneaux qui sont atteints de coccidiose, avant même les problématiques de signes cliniques de type diarrhée sanguinolente ou autre qu'on peut voir, vont avoir des conséquences de type zootechnique, avec des retards de croissance, des amégrissements, un état corporel défaillant, du fait de cette destruction complète de la muqueuse du tube digestif. Dans la coccidiose, comme je vous l'ai dit, on n'a pas toujours les symptômes. C'est d'abord une maladie subclinique, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la coccidiose subclinique, c'est-à-dire la présence de coccidies sans symptômes visibles, ou sans signes cliniques visibles. C'est quelque chose de très fréquent en élevage, et on peut considérer que 80-90% des élevages ovins sont atteints de coccidies. Alors quelquefois les éleveurs disent, moi je n'ai pas de coccidiose. Oui, ils n'ont pas de coccidieuse clinique. C'est quand même très rare qu'on n'ait pas quand même la présence de coccidies et de coccidieuses cliniques qui vont entraîner des signes plutôt zéotechniques, donc de retard de croissance, d'état corporel un peu défaillant, laine piquée, baisse d'appétit. Et ces signes vont être plus ou moins importants selon la pression parasitaire dans le bâtiment et puis l'efficacité de l'immunité, puisque les agneaux sont protégés de la coccidiose via les anticorps maternels transmis par leur mère via le colostrum, et puis ensuite par une immunité acquise. Cette immunité va être acquise de façon plus ou moins importante selon la pression parasitaire et puis selon les conditions d'élevage. Donc ça, c'est, on peut dire, un peu la généralité dans la plupart des élevages ovins. Alors vous voyez ici, par exemple, les conséquences sur des agneaux qui ont été infestés expérimentalement par la coccidiose. Donc vous avez à gauche la vision entre un agneau qui n'est pas atteint ou qui a été traité efficacement et puis un agneau qui, lui, se traîne de la coccidiose. Donc vous voyez déjà un arrière un peu plus souillé et puis surtout une différence de développement pour deux agneaux qui sont nés au même moment. Et puis sur le schéma de droite, en fait, vous avez en pourcentage du poids initial l'effet que peut avoir des contaminations expérimentales de coccidi. Donc ici, avec 500 OPG de coccidi infestantes, on voit qu'en fait la croissance a peu été perturbée. Par contre, plus on va augmenter les quantités infestantes, plus on va avoir une croissance qui est limitée. Et puis on voit même qu'ici, on va commencer à avoir sur ces infestations très importantes à 15 000 OPG en fait des agneaux qui sont morts de cette infestation. Donc un effet particulièrement important sur le développement des agneaux. Et on commence à voir ici, et c'est des résultats qu'on verra lorsqu'on analysera les résultats de coproscopie, qu'en fait, un agneau qui est infesté par quelques centaines d'eau-quistes de coccidie, généralement, n'a pas de conséquences sur son développement, et que c'est à partir de quelques milliers d'eau-quistes par gramme de fessesse qu'on commence à avoir des signes zootechniques. Alors voilà pour ce qui est la grosse partie, la grande partie de la coccidiose dans les élevages. Et puis ensuite, il y a aussi de la coccidiose clinique, elle existe quand même, elle est plus rare. On l'observe, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir de trois semaines à moins d'âge. Et puis elle est favorisée par des stress de l'élevage. Alors ça peut être quoi ? Ça peut être un stress alimentaire, en particulier au sevrage. Ça peut être des stress mécaniques, liés à des manipulations, liés à des transports d'animaux, à des changements de bâtiments. Ça peut être tout simplement un stress hygiénique, c'est-à-dire une pression au-quistale qui va être très importante dans le bâtiment, à cause, on l'a dit, par exemple, de luthières humides qui vont favoriser la sporulation des o-quistes, donc l'aspect infestant des o-quistes de coccidie pour les agneaux. Des surchargements du bâtiment. Des stress de type climatique, variation de température, froid. Des stress physiologiques, et en particulier, on a quelquefois sur des agnelles qui n'ont pas eu particulièrement de symptômes de coccidieuse pendant toute leur croissance et qui, au moment de la mise à la reproduction, une mise à la reproduction qui entraîne un stress, donc une baisse d'immunité chez l'agnel, peuvent avoir des résurgences de coccidieuse. Et puis, il y a également des stress parasitaires, d'autres parasites présents dans le bâtiment et qui peuvent interférer avec la coccidieuse. Et je pense en particulier aux strogyloïdes, mais aussi aux tricures, qui vont entraîner un détournement de l'immunité, et donc une immunité des agneaux qui va être moins efficace sur la coccidieuse. On en reparlera tout à l'heure. Alors, ces coccidieuses cliniques, comment on les repère ? Eh bien, c'est ces fameuses diarrhées sanguinolantes, noirâtres, de la déshydratation, de l'anémie et puis des mortalités. Voilà un petit peu les deux tableaux que l'on peut avoir. Le tableau subclinique, où on ne voit pas vraiment de signes cliniques, mais on voit plutôt des signes zootechniques, des retards de croissance et autres. Et puis, cette coccidieuse clinique, qui peut, attention, apparaître très brutalement dans un élmage. Est-ce que vous avez des questions ? Avant que Laurent ne vous parle du diagnostic, de la lecture des analyses CoPro, etc., est-ce que, sur ce qu'on vient de voir là, certains d'entre vous avaient des questions ? N'hésitez pas, levez la main ou vous dites, ou est-ce que vous voulez attendre un petit peu ? Bon. Écoute, Laurent, je pense que tu peux continuer. On va continuer sur la partie diagnostique, c'est-à-dire comment on va développer une suspicion de coccidieuse dans un élevage et puis comment on va pouvoir confirmer cette suspicion en diagnostic. Bien sûr, le premier élément de suspicion diagnostique, c'est la clinique, c'est l'épidémiologie. Donc, en fait, des agneaux comme celui de droite, sur la photo, qui ont trois semaines, un mois, avec une laine un petit peu ébouriffée, ce qu'on appelle une laine piquée, avec une croissance qui est défaillante, avec éventuellement des signes cliniques de type diarrhée sanguinolente, de type apathie, de type anorexie, vont nous faire penser forcément à de la coccidiose. Le contexte, aussi, épidémiologique, c'est-à-dire une litière un peu dégradée, humide, relativement peu absorbante, des fuites dans le bâtiment, fuites issues d'un brevois, ou d'une humidité plus importante, une condensation dans un tunnel, va nous faire penser à de la coccidiose. Donc, tous ces éléments vont nous permettre d'avoir une forte suspicion de coccidiose. Si, malheureusement, on perd des agneaux, on va pouvoir faire des autopsies, et l'autopsie, c'est vraiment un élément très important lorsque, sur un lot, on perd des animaux. C'est un outil qui est assez facile à faire réaliser par le vétérinaire, que même certains éleveurs, quelquefois, sont habitués à faire. Eh bien, on pourra voir les fameuses lésions du tube digestif que je vous ai décrites et montrées tout à l'heure. Et puis, ensuite, on va pouvoir avoir recours à l'analyse CoPro. Là aussi, l'analyse CoPro, c'est un outil simple, peu coûteux, qui a effectivement des limites, mais qui peut donner des informations très intéressantes. Alors, sur un lot d'agneaux sur lesquels on a une suspicion, on va prélever un minimum de cinq animaux, alors soit directement, soit prélever des traces et des éléments de diarrhée tombés au sol relativement fraîches. Et on va pouvoir mettre en place une analyse de mélange sur ces cinq prélèvements. C'est une bonne valeur de prédiction du lot. Attention, il faudra toujours, lorsqu'on va transmettre au laboratoire ces prélèvements, les transmettre de façon individuelle. individuelle, ils sont prélèvements individuellement, ils sont transmis au laboratoire individuellement, et c'est le laboratoire qui fait le mélange pour prendre la même quantité de fessesse de chaque prélèvement et avoir une bonne image de ce qui se passe sur l'ensemble du lot. Et puis aussi, l'importance des commémoratifs, c'est-à-dire que les commémoratifs, ils vont, je dirais, diriger et influencer le laboratoire sur la technique à mettre en place pour identifier au mieux les oeufs qu'ils de coccidie. Et donc, c'est important de les avoir. Donc, dans ces commémoratifs, bien sûr, il faut mettre les éléments d'identification de l'élevage, éventuellement, expliquer que ce qu'on recherche, c'est de la coccidiose, ou tout au moins dire qu'on est sur des agneaux qui sont en bergerie, qui ont des traces de diarrhée, d'amaigrissement, des choses comme ça, éventuellement mettre le dernier traitement réalisé. Bref, il existe différents supports qui permettent de transmettre ces commémoratifs et on va transmettre ces éléments en même temps que les analyses. Alors, pour la coccidiose qu'on peut mettre en place et qui est assez efficace, c'est une technique de flottaison, donc avec un liquide plus dense que l'eau, pas trop pour éviter la déformation des oeufs qu'ils de coccidie. Et puis, on va ensuite regarder entre lames et lamelles et dénombrer au microscope les coccidies qui sont vues sur le champ du microscope. Alors, dans l'analyse qu'on va avoir de ces résultats, il faut, comme je le disais tout à l'heure, être relativement prudent et sur un résultat qui est à moins de 1000 OPG, on considère que c'est une expression qui est plutôt faible, qui peut être compatible avec le développement d'une bonne immunité sur les agneaux. Même si on a des signes zootechniques ou cliniques, si on a ce type de résultat, ça ne veut pas dire forcément qu'on a un problème de coccidiose ou alors, éventuellement, on a un gros pourcentage de coccidies pathogènes et on verra comment on peut aller plus loin dans l'analyse. Lorsqu'on est entre 1000 et 10 000, là, on a une excression qui est moyenne mais qui peut, sur des agneaux très jeunes, être responsable des signes que l'on voit. On pourra éventuellement mettre en place un typage pour vérifier qu'on est bien en présence d'un pourcentage important de coccidies pathogènes. Et puis, lorsqu'on est à plus de 10 000, là, on est sur une excression et un relargage important, un massif et donc, le risque clinique est effectivement élevé et ça peut suffire à confirmer une suspicion de coccidiose. Alors, là, vous avez un champ de microscope et là, je vous montre, là, on voit effectivement ici un oskyste de coccidies. Voilà, donc, c'est ce que va repérer le laboratoire et c'est ce que va compter le laboratoire pour vous donner un résultat chiffré de dénombrement. Alors, attention à cette interprétation du dénombrement. Comme on l'a dit, il n'y a pas forcément de corrélation systématique entre l'excrétion et les symptômes qui sont vus. Effectivement, toutes les espèces ne sont pas pathogènes. L'excrétion peut varier selon le stade physiologique et immunitaire des animaux. Je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, de résurgence de coccidiose et d'excrétion sur des agnèles au moment de la mise à la reproduction. Ça, c'est un stade chirurgique qui pourra être pris en compte lorsqu'on a cette suspicion. Et puis, il y a aussi le fait qu'en fonction que cette excrétion de hoquiste soit associée ou non avec la présence d'une excrétion en strongyloïdes, on peut avoir pour le même nombre de coccidies des symptômes qui vont être exacerbés si on est en présence de strongyloïdes, les strongyloïdes entraînant cette dérive et ce détournement de l'immunité et donc une immunité de l'agneau moins efficace sur les coccidies. Donc, lorsqu'on a une excrétion et qu'on peut avoir des doutes par rapport à l'interprétation, eh bien, on va pouvoir aller plus loin. Alors, un petit, et je vois que Laurence vous l'a mis également dans le forum, si vous voulez avoir un peu plus d'éléments sur ces interprétations de copros, vous pouvez vous référer au webinaire qui avait été fait dans le cadre d'Innova sur l'analyse des coproscopies. Alors, ce n'est pas uniquement une analyse vis-à-vis des coccidies, c'est un webinaire sur l'ensemble des parasites qui peuvent être identifiés en coproscopie, mais ça peut vous donner des éléments complémentaires pour l'interprétation des résultats de copros. Alors, lorsqu'on a ces résultats, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il peut être intéressant, comme je vous l'ai dit, d'aller vérifier si les coccidies qui sont présentes sont pour un grand nombre des coccidies pathogènes ou non. Donc, il va falloir faire une diagnose. Alors, la diagnose d'espèce, elle se fait selon différents critères. Donc, je vous remontre ici l'œuf de, enfin, l'œuf de coccidies. Ici, il est schématisé. Et ce qu'on va regarder, c'est la longueur et la largeur des œufs et la présence ou non d'un micropile. Le micropile, c'est ce que vous avez ici. Donc, c'est un amécissement au sommet de l'œuf et de la paroi. Et puis, la présence ou non d'une capsule polaire ou plus ou moins importante, d'une capsule polaire. Ces différents éléments vont nous permettre d'identifier de façon relativement précise ou non selon l'œil avisé du laborantin ou de la laborantine qui fait l'analyse quel type, quelle espèce de coccidie est présente dans la copro. Donc là, par exemple, vous avez deux photos au microscope. Donc ici, vous avez une espèce pathogène qui est et puis ici, vous avez une espèce non pathogène et je vous laisse lire le nom tellement il est difficile à prononcer. On voit bien la différence, quelques différences, c'est-à-dire une capsule ici qui est plus épaisse. Ici, un micropile qui est relativement écrasé alors qu'il est plus développé ici mais que ici, la paroi est plus fine. Voilà. Donc, ce sont ces éléments qui vont permettre les identifications. Alors attention, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction de l'œil expérimenté ou non, en fonction de l'habitude qu'a le laboratoire de faire ce typage, les résultats sont plus ou moins spécifiques. Et donc, il existe aussi une autre méthode qui est une méthode PCR où là, on va aller rechercher le génome de la coccidie pour pouvoir l'identifier et c'est des méthodes qui sont beaucoup plus fiables. Là, je vous ai mis des différentes schématisées sur des dessins, les différentes formes, des différentes zémerias avec en bleu ici, ovinoidalis et crandalis qui sont, je vous le rappelle, les deux espèces pathogènes. Voilà comment on peut faire le diagnostic. Est-ce que vous avez quelques questions sur le diagnostic ? La bergerie des bulles nous demande s'il peut être judicieux de faire des copros avant la mise bas parce que ça peut donner une indication sur la contamination future des agneaux et d'autre part, est-ce qu'il y a des saisons où on aurait plus de développement des coccidies que d'autres ? La première question sur est-ce qu'il est judicieux d'aller faire une copro si j'ai bien compris sur des brebis en fin de gestation pour avoir une idée de ce que va être la contamination. Alors, je dirais non pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que souvent, les brebis ont une immunité solide et qu'on retrouve peu d'eau-quistes de coccidies parce qu'elles se défendent bien contre les eau-quistes qui sont dans leur tube digestif et donc il y a une multiplication qui est relativement faible. Donc souvent, sur les copros de brebis, on ne retrouve pas grand-chose et même si on en retrouve, on se situe là à un moment où l'immunité de la brebis est plutôt tournée vers la préparation du colostrum avec le transport passif des anticorps et que naturellement, on sait qu'il va pouvoir y avoir une excression plus importante d'eau-quistes de coccidies dans les fesses des brebis mais qu'elle est due plutôt à cette baisse d'immunité et donc elle n'est pas reliée à l'intensité de l'excression qu'il pourrait y avoir après mise bas. Et puis la troisième raison pour laquelle c'est peu intéressant, c'est que même si on pouvait identifier à partir des brebis quelle est l'excrétion qu'elles vont avoir et donc le nombre d'eau-quistes qui vont être mis dans les fesses, on ne s'appréjugerait pas du recyclage par les agneaux. Je vous ai dit que tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des contaminations intergénérationnelles entre les agneaux et que le test qu'on ferait sur les brebis avant la fin de gestation ne préjugerait en rien de ce recyclage, ce relargage des oe-quistes et cette contamination entre agneaux. Donc non, ce n'est pas forcément quelque chose qui va pouvoir nous donner des éléments très importants. Et puis la deuxième question, c'était est-ce qu'il y a un développement plus important à telle ou telle période ? Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je le disais en début d'exposé, la coccidio, c'est quand même plutôt une pathologie de bâtiment. Après, dans un bâtiment qu'on ait des agneaux qui naissent l'automne, en hiver, au printemps ou je dirais là, le développement il est plus lié je dirais à la nature et à la qualité de la litière. Alors effectivement, la qualité de la litière elle peut être imputée par les conditions climatiques et la période de la saison où on se trouve. Mais en tous les cas, c'est plus lié aux conditions d'hygiène de la litière que réellement à des effets météorologiques ou des effets de saison. Alors, attention par contre, il y a quand même quelques cas où je vous dis à 95% c'est de la coccidio, c'est un problème de bergerie, mais on peut retrouver quand même à certaines périodes et au pâturage de la coccidio sur les agneaux et tout simplement aux périodes où par exemple on a des sécheresses importantes où on a fourrage et on va aller distribuer des fourrages dans des râteliers au pâturage et où en fait les agneaux et quelquefois leur mère s'agglutinent en fait autour du râtelier où ils ont tiré un peu de fourrage où on retrouve en fait une sorte de petite litière tout autour du râtelier et si en plus on a des conditions humides, des conditions climatiques relativement humides, on peut se retrouver avec des développements de coccidio dans ces conditions-là. Alors, c'est quand même beaucoup plus rare mais ça peut exister et il faut toujours y penser quand on est dans ces conditions-là. Il y a une personne qui a levé la main, monsieur et madame Lambert, on vous laisse la parole. Est-ce que vous voulez prendre la parole ? Est-ce que vous voulez remettre votre micro peut-être ? Bon, on prend la question suivante et puis vous n'hésitez pas. On te demande, Laurent, quelle est la différence de coût d'une analyse PCR et d'un diagnostic simple de présence dans une copro de coccidio ? Ça peut aller du simple au double à peu près. Oui, c'est à peu près ça. D'accord. C'est-à-dire en termes de coût ? Ça dépend parce que j'ai copro on en trouve à tous les prix sur le marché. Ah d'accord. Mais c'est quand même un peu du simple au double. En règle générale, on va utiliser la PCR que vraiment soit parce qu'on a une problématique très particulière soit parce qu'on veut absolument limiter les risques d'erreur sur l'identification parce qu'on est par exemple dans le cadre d'une expérimentation ou autre. En routine, ça se fait peu quand même. Ça se fait peu. Alors, en matière de lecture maintenant des résultats copro, est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a un lien si vraiment on est vraiment plombé, plombé en coccidie au niveau de l'analyse et on peut supputer qu'en cas de présence massive on peut être sûr qu'on ait quand même des pathogènes ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'identification. Quand on est sur plusieurs milliers voire dizaines de milliers de coccidies, ce qui se trouve quand même régulièrement, on ne va pas aller jusqu'à faire l'identification des pathogènes. On se doute que dans l'ensemble, même si le pourcentage de pathogènes n'est pas très important, même si on est à 10-15% de pathogènes, vu l'excrétion importante, elles vont avoir un effet. Donc oui, dans ces cas-là, on ne va pas se poser des questions. On va plus se poser des questions d'identification lorsque l'on est sur 1000, 1500, 2000 OPG ou qu'éventuellement on a déjà mis en place un traitement contre la coccidiose, qu'on se retrouve avec ce type d'excrétion et qu'on se pose la question de savoir si effectivement ça vaut le coup de refaire un deuxième traitement ou est-ce que les symptômes que j'ai ne sont pas liés à autre chose ? D'accord. Donc c'est à partir de plusieurs dizaines de milliers qu'on peut être sûr qu'on a forcément des pathogènes. Oui, en tous les cas, on n'est jamais sûr. Oui, non, on n'est jamais sûr. C'est une question de gestion du risque en fait. Une question maintenant sur la poudre asséchante. Est-ce que ces poudres asséchantes pour litière permettent de limiter le développement des coccidies en bergerie ? Mais après, je dirais tout élément, et on le verra dans la prévention, tout ce qui va permettre d'améliorer la qualité de la litière, alors avant même les poudres, c'est-à-dire un paillage régulier et abondant, va effectivement limiter le développement des oquilles de coccidies. Alors après, on sait que là aussi sur le marché, les poudres asséchantes, entre guillemets, il y en a de nombreuses avec des efficacités diverses et variées. Elles ne marchent pas toutes de la même façon, elles ne fonctionnent pas. Mais en tous les cas, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place sur l'hygiène de la litière pour améliorer cette litière va effectivement limiter la sporulation des oquistes. On te demande si Emmeria ovina est pathogène. Alors, à ma connaissance, il faudrait que je retourne rapidement, tac. je ne sais pas si on l'a ici. Il me semble que ovina, c'est le nom d'une coccidie, enfin, c'est un nom de coccidie qui a changé. Je ne me souviens plus laquelle c'est, mais en tous les cas, les deux, avec l'appellation aujourd'hui, ovina idélis et crandalis, c'est vraiment les deux pathogènes. Alors, alors ce que je ne vous ai pas dit parce que dans un webinaire d'une heure, il faut un peu aller vers la simplification, mais qu'entre celle qui ne l'est pas du tout et les deux qui sont très pathogènes, il peut y avoir effectivement quelques espèces qui ont une certaine pathogénicité, mais pour ça, il faut qu'ils soient en grand nombre pour réellement avoir des symptômes cliniques. Voilà, et qu'on ait les fameux stress dont je vous parlais tout à l'heure. On revient sur nos brebis en fin de gestation et on te demande si on vermifuge les brebis contre la coccidiose en fin de gestation, est-ce qu'on peut limiter l'extression d'œufs dans la litière ? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'extression par les brebis, c'est bien elle qui contamine la litière. Maintenant, l'extression des brebis n'est pas énorme du fait de cette immunité. Alors, il y a des essais qui ont été mis en place par le passé, en particulier avec le décoquinat où on faisait des complémentations des brebis sur les six, je pense que c'était les six dernières semaines de gestation et on regardait l'effet que ça pouvait avoir sur les contaminations des agneaux. Je ne dis pas qu'il ne pouvait pas y avoir de diminution d'extression. En tous les cas, ça n'empêchait pas les contaminations d'agneaux et le coût de la supplémentation n'était pas compensé par de moindres conséquences sur les agneaux. Donc, c'est des choses qui ont été abandonnées. Très bien. Donc, la personne qui a la main levée, si vous voulez prendre la parole, c'est encore possible et ça le sera tout à l'heure, mais dites-nous si vous voulez prendre la parole tout de suite. Bon, apparemment non. Donc, on va continuer, Laurent, avec comment est-ce qu'on peut contrôler cette coxidiose et puis limiter les effets de la maladie. Ça marche. Alors, il y a déjà des choses qu'on peut faire pour favoriser le développement de la résistance et la résilience des agneaux. Je vous ai dit qu'au fur et à mesure du contact, à condition que ce contact ne soit pas avec un nombre d'ozooquistes trop important, le contact de la muqueuse du tube digestif avec les zooquistes de coxidie permettait de développer une immunité qui va être ensuite durable dans le temps et qui fait qu'ensuite, les animaux, lorsqu'ils vont prendre de l'âge, lorsqu'ils vont devenir adultes, ne seront plus sensibles à la coxidiose ou en tous les cas à ses effets zootechniques et cliniques. Alors, la première chose à faire, c'est la prise du colostrum. Puisque l'immunité de la brebille existe, ça veut dire qu'elle va transmettre une partie de cette immunité via des anticorps par le colostrum. Donc, c'est-à-dire qu'un agneau qui prend correctement du colostrum, alors attention, je ne vous dis pas que tous les agneaux qui prennent du colostrum n'auront jamais de coxidiose, ce n'est pas ça du tout, ça dépend beaucoup de la pression parasitaire et autres, mais en tous les cas, c'est un premier élément qui peut éviter d'aller jusqu'aux symptômes cliniques. Ensuite, des agneaux en bon état, bien évidemment, souvent, quand on a de la coxidiose, ce n'est pas souvent sur les têtes de l'eau, c'est plutôt sur les queues de l'eau. Donc, un agneau qui a un allaitement et une complémentation correcte va être un agneau qui va être moins sensible et en tous les cas plus résilient et qui développera une résistance de façon plus importante. Il faut aussi éviter l'apparition des coxidioses cliniques puisque je vous ai dit si 80, 85, 90 % des troupeaux peuvent avoir de la coxidiose subclinique, il y en a beaucoup moins par définition qui ont de la coxidiose clinique. Pour faire ça, je vais dire que les facteurs favorisants du passage de la coxidiose subclinique et de la coxidiose clinique c'était des stress d'élevage et bien il faut essayer de limiter au maximum l'ensemble de ces stress que ce soit des stress alimentaires, que ce soit des manipulations ou d'autres stress mécaniques. Faire attention comme on l'a déjà évoqué à la mise à la reproduction des agnelles et en tous les cas le stress de la mise à la reproduction il existe toujours mais en tous les cas être vigilant à ce moment-là et penser que peut-être on peut avoir si on a quelques signes zootechniques ou cliniques des résurgences de coxidiose et puis surtout être très vigilant sur les parasitismes associés en particulier le parasitisme via les strongyloïdès. Alors ces strongyloïdès on peut faire un petit aparté rapide c'est ces petits parasites qui vont être responsables des ronds blancs dans la laine. Alors souvent quand on a des ronds blancs dans la toison des agneaux les éleveurs nous disent ah j'ai de la coxidiose non ? Alors peut-être que j'ai de la coxidiose mais en tous les cas j'ai sûrement des strongyloïdès. Ces petits ronds blancs ils proviennent d'où ? Les strongyloïdès ce sont des petites larves de parasites qui vont se développer dans la litière et ces petites larves elles vont pénétrer dans l'organisme de l'agneau en traversant la peau. Alors ils sont dans la litière donc c'est ils vont traverser la peau au contact de la litière donc soit un peu sur le corps comme on a ici lorsque l'agneau est couché mais aussi ça peut être entre les onglons tout simplement. Et puis ensuite ils vont avoir leur cycle qui est un cycle un peu particulier puisqu'ils passent à la fois par l'appareil respiratoire et c'est pour ça que quelquefois on a aussi des symptômes de toux sur des agneaux qui sont à conséquence des strongyloïdès et pas de la coxidiose comme on l'entend parfois. Et donc ces petites pénétrations de larves vont entraîner des démangeaisons chez l'agneau et l'agneau va venir se gratter avec sa patte ou va venir essayer de se mordiller la laine se lécher et c'est en léchant la laine qui va en fait la dépoussiérer et qu'on va avoir apparition de ces ronds blancs. Donc ça c'est la trace des strongyloïdès et comme je vous ai dit les strongyloïdès c'est des parasites qui se développent très rapidement les contaminations des agneaux peuvent se faire dans les premières heures de vie parce que sur les brebis les strongyloïdès peuvent être je dirais en dormance dans le corps de la mamelle des brebis et en fait reprendre leur cycle au moment des premières productions de colostrome ou de lait donc un agneau peut se contaminer par les strongyloïdès via le colostrome le cycle est rapide il y a à peu près une semaine entre l'ingestion des oeufs et l'émission d'oeufs dans les fesses donc beaucoup plus rapide qu'un cycle de coccidie donc des symptômes cliniques qui peuvent apparaître rapidement et du fait que c'est le premier parasite qui rentre dans le tube digestif et bien il va entraîner un détournement une polarisation de l'immunité l'immunité contre les strongyloïdès et l'immunité contre les coccidies c'est deux voies immunitaires différentes et les strongyloïdès vont monopoliser en fait l'immunité de l'agneau et vont favoriser le développement des coccidies à la fois leur développement et les symptômes donc c'est pour ça qu'il peut être intéressant pour contrôler la maladie de traiter assez rapidement ça peut être dès qu'un jour les infestations via les strongyloïdès alors là l'ensemble des traitements antiparasitaires et enthelmatiques qui peut y avoir sur le marché sont efficaces sur les strongyloïdès à l'exclusion du monnaie pantel qui n'a pas d'efficacité ensuite il faut aussi contrôler les facteurs de risque de coccidieuse subclinique parce qu'on a vu que la coccidieuse subclinique ça pouvait quand même entraîner des retards de croissance des états corporels déficients donc c'est important alors on a vu tous les éléments qui pouvaient favoriser le développement des des zooquistes de coccidie plus le chargement est important donc plus la densité moins la densité animale est maîtrisée plus on a des risques les conditions d'ambiance l'hygrobétrie la température la ventilation l'hygiène de la litière donc on parlait tout à l'heure de produits qui peuvent être utilisés mais déjà un paillage journalier avec une quantité suffisante de paille c'est déjà un élément lutter contre toutes les traces enfin toutes les origines d'humidité dans le bâtiment les fuites utiliser donc les produits d'hygiène on en a parlé le curage régulier de la vergerie peut aussi agir et puis surtout lorsque on est soit en période où on n'a plus d'agneau dans le bâtiment soit parce que on est en fin de printemps et que tous les agneaux sont sortis il faudra bien penser à avoir un curage une désinfection ensuite du bâtiment avec des produits ou des techniques qui soient efficaces sur les oeokystes de coxilie or je vous ai dit ces oeokystes ils sont très résistants donc en fait un désinfectant classique n'est pas efficace donc on a sur le marché je vous ai mis le nom ici de deux produits en particulier qui ont une efficacité sur les oeokystes de coxilie ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'un nettoyage avec un nettoyeur haute pression eau chaude peut être efficace sur les oeokystes voilà mais ce sont uniquement ces techniques ou ces produits qui pourront être utilisés dans l'espoir de détruire les oeokystes de coxilie un désinfectant classique efficace sur les bactéries sur les virus sur les levures ou les moisissures ne sera pas efficace sur les oeokystes de coxilie le contrôle de la maladie passe aussi par l'installation de l'immunité chez les agneaux tout en évitant un développement parasitaire trop important alors là on peut avoir recours à des produits à base d'extraits végétaux ou de plantes donc c'est ce qu'on appelle dans un langage commun la phytothérapie et on sait qu'on a un certain nombre de plantes ou d'extraits de plantes qui ont une efficacité des propriétés antiparasitaires et en particulier vis-à-vis des oeokystes de coxilie donc je vous ai mis ici une liste le thym la cannelle l'origan l'ail la menthe poivrée les stragons la girofle voilà ça on peut retrouver ces éléments-là ces éléments végétaux dans des produits qui pourront être distribués soit sous forme de gel sur les agneaux en bas âge soit tout simplement au pistolet de rugueur ou également sous forme de produits de poudre par exemple qui peuvent être mis en mélange ou pur dans les parcs à agneaux dès les premiers jours et puis on a d'autres substances naturelles et en particulier le vinaigre de cidre qui ont une efficacité dans cet objectif de on ne va pas faire disparaître complètement les oeokystes du tube digestif on en a besoin de toute façon pour stimuler le développement de l'immunité du tube digestif vis-à-vis des oeokystes mais ça peut permettre de maintenir cet équilibre où l'immunité se développe mais qu'on évite une explosion en fait du développement des oeokystes et donc des symptômes sur les agneaux on peut aussi avoir recours bien évidemment à des médicaments donc des anticoxiliens allopathiques alors là je veux porter votre attention peut-être tout le monde ne le sait pas c'est que depuis le mois de mars 2022 donc depuis presque deux ans un règlement européen a été adapté en droit français par une ordonnance qui est l'ordonnance 2022-414 du 23 mars 2022 qui maintenant assimile les anticoxidiens et les antimicrobiens ce qui a pour conséquence que théoriquement l'usage à titre préventif c'est-à-dire sans symptômes sans animaux malades des anticoxidiens est désormais interdit c'est-à-dire que normalement on ne peut plus utiliser des médicaments anticoxidiens qu'à titre curatif uniquement pour des animaux individuellement atteints de symptômes ou pour un nombre restreint d'animaux qu'on appelle la métaphylaxie voilà alors ce qui a entraîné aussi pour autres conséquences que les produits n'étant plus considérés comme des produits de prévention ils ont été retirés des programmes sanitaires d'élevage des groupements agréés alors ces anticoxidiens léopathiques quels sont-ils je vous ai mis un petit peu ici la liste donc les familles d'anticoxidiens avec leur effet sur les stades de développement des zoocistes donc les sulfamides qui eux agissent plutôt sur la fin de cycle donc qui sont plutôt des choses qu'on va utiliser en traitement le décoquinade qui lui agit plutôt en début de cycle et puis des clasurils clotrasurils qui eux fonctionnent sur l'ensemble du cycle dans le tube digestif alors si on les prend séparément les sulfamides c'était ce qu'on avait je dirais historiquement et on avait que ça pendant un certain temps pour retraiter ou pour prévenir la coccidiose donc c'est un produit qui reste très efficace en traitement des signes cliniques puisque les signes cliniques sont liés souvent à la présence de hoquistes de coccidie dans le gros intestin et qu'on a vu que ces sulfamides agissaient sur la fin du cycle des coccidies donc assez efficace en présence de signes cliniques le désavantage c'est qu'il faut les utiliser pendant 5 jours et que certaines en particulier la sulfadimérazine quand on les utilise au delà de 3 jours ont un effet secondaire négatif sur le fonctionnement rénal donc ce qui fait que souvent la sulfadimérazine on l'utilise pendant 3 jours la sulfadimétoxine on peut l'utiliser pendant 5 jours consécutifs autre inconvénient ces sulfamides sont réellement des antimicrobiens donc ils vont détruire la flore du tube digestif donc derrière il va falloir reconstruire cet écosystème ou éventuellement stimuler sa reconstruction via l'administration de vitamines en particulier de vitamine B le décoquinade donc ça c'est un produit qui est plutôt un produit qu'on va utiliser dans ce qu'on appelle les aliments médicamenteux il nécessite en fait un mois de traitement pour être réellement efficace alors problématique c'est que souvent dans un aliment médicamenteux on a des concentrations qui ne sont pas suffisantes par rapport à la consommation de l'aliment et sur des agneaux par exemple qui commencerait à grignoter un peu des granulés vers l'âge de 15 jours il faudrait des concentrations à 1000 ppm de décoquinade par aliment pour être réellement efficace souvent on n'est pas à ça on a des aliments médicamenteux qui sont à 40 à 60 à 100 ppm ce qui fait que le produit n'est efficace qu'à partir du moment où la consommation est réellement importante de l'aliment donc quasiment quelques semaines avant le sevrage et comme le produit doit être distribué pendant un mois pour avoir une réelle efficacité et bien on peut avoir des symptômes ou des signes zootechniques de coccidiose même avec des agneaux supplémentés au décoquinade et puis ensuite le diclasuril donc là c'est un produit à l'administration unique au pistolet drogueur qui a un effet ponctuel donc pas de rémanence on traite généralement les agneaux vers l'âge d'un mois vers 4 semaines et parfois lorsque les contaminations ou la pression parasitaire est importante il faut renouveler ce produit et puis le toltrasuril qui est le dernier arrivé sur le marché en tous les cas en ruminant également administration unique avec des essais qui ont montré qu'on pouvait avoir un effet à partir de 2 semaines tout simplement parce que le produit a une rémanence d'à peu près 2 semaines sur l'agneau donc si on le fait à l'âge de 15 jours plus 2 semaines de rémanence on arrive à couvrir cette période d'un mois qui est un petit peu sensible attention par contre comme on traite relativement tôt à ce qu'il n'y ait pas d'effet rebond quelques semaines après le traitement voilà donc voilà les anticoxiliens allopathiques qui sont disponibles sur le marché sachant que je le répète une fois encore théoriquement la réglementation ne permet plus d'utiliser ces produits là autrement qu'en traitement sur des animaux malades alors je vous ai mis ici les modalités d'utilisation donc vous retrouverez dans le webinaire les éléments d'utilisation de ces produits voilà j'en ai à peu près terminé dans les temps sur ce que je voulais vous dire et puis dans quelques minutes pour des questions voilà on va prendre des questions pendant 5 minutes Sophie tu as levé la main si tu veux prendre la parole oui bonjour je me posais une question concernant le le temps de de vie des coccydis en absence des animaux c'est à dire le bâtiment est vide mais il n'a pas été désinfecté on a juste enlevé le fumier est-ce que combien de temps ça peut vivre où il faut systématiquement envisager un traitement par par pression ou par produit lorsqu'on a eu des problèmes de coccydiose il faut systématiquement faire ce travail de désinfection et destruction des zooquistes parce que ces zooquistes ils peuvent vivre selon la nature du sol bien évidemment 2, 3, 4, 5 mois donc il y a peu de chances que lorsqu'on va remettre des animaux même après un vide sanitaire de quelques semaines ou quelques mois on a une destruction complète des zooquistes donc il faut bien insister sur la désinfection c'est important tout à fait merci une autre question sur le vinaigre de cid Laurent comment faut-il l'utiliser donc il y a un éleveur qui précisait que c'était dans l'eau de boisson mais à quelle dose combien les animaux faut-il qu'ils en consomment pendant combien de temps voilà le vinaigre de cid ouais alors le alors attendez hop je vais juste reprendre pour ne pas vous dire de bêtises tac donc le le vinaigre de cid il s'utilise généralement et c'est la façon la plus simple pour l'utiliser donc la personne avait raison c'est dans l'eau de boisson alors pour ça il faut encore que les animaux boivent bien évidemment et que ce n'est pas toujours le cas en particulier lorsqu'ils sont à l'allaitement qu'ils soient à l'allaitement maternel ou à l'allaitement artificiel moi je considère que en gros il faut donner selon l'âge des agneaux entre 5 et 10 ml de vinaigre de cid par agneau sur une période de 8 à 10 jours très bien donc en termes de mélange dans l'eau tu fais comment alors tu doses à combien après il faut estimer les quantités d'eau de boisson bu par les agneaux alors ce n'est pas évident lorsqu'on est en abreuvoir par exemple automatique après il peut y avoir des solutions où on va diluer tout simplement dans l'eau et on va faire ensuite on va essayer de faire absorber cette petite quantité sur un petit granulé ou des choses comme ça ça peut aussi être une solution donc pour ceux qui le pratiqueraient n'hésitez pas à mettre dans la conversation comment vous procédez et est-ce que les animaux boivent bien l'eau je crois Laurent qu'il n'y a pas de difficulté à leur faire boire de l'eau avec du vinaigre contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser mais bon il n'y a pas de soucis une autre question sur la phytothérapie est-ce que tu as des résultats d'études d'efficacité avec ce type de produit alors nous on avait c'est probablement les premiers essais que j'avais réalisé dès la fin des années 90 en fait en gros ce qu'il faut savoir c'est que la coxidios c'est quand même probablement le parasitif qui répond le mieux à la phytothérapie donc moi j'avais fait des essais à l'époque en comparant l'efficacité de l'administration de ces extraits végétaux à ce qu'on avait à l'époque c'est-à-dire les sulfamides et très sincèrement sur des résultats de copro derrière je n'avais pas vu de différence d'efficacité voilà donc c'est voilà c'est d'une efficacité relativement bonne à la fois je dirais sur le développement des zooquises dans le tube digestif et puis sur l'effet préventif c'est-à-dire on peut avec ces produits-là permettre une croissance correcte des agneaux et un développement de leur immunité On parle beaucoup de résistance et on ne fait pas qu'en parler puisque toi Laurent tu vois que dans les élevages les résistances des antiparasitaires au strong digestif au strong se multiplient et devient parfois assez embêtant et voilà est-ce que tu as observé la même chose avec l'écoxidie est-ce qu'il y a des études sur le sujet alors je crois qu'il y a quelques petites études qui commencent à montrer qu'effectivement ça peut exister très sincèrement on n'est pas du tout au même niveau de problématique qu'avec les strong gastro-intestinaux On a une autre question sur le vinaigre de Cid on nous demande c'est 5 à 10 millilitres par 10 kilos de poids vif par 10 kilos Non par animal Par animal Yves c'est par animal Alors on nous demande est-ce que tu peux ajouter sur le tableau la toxicité environnementale du métabolité du tol de transuril Je pourrais sûrement il faudrait que je le recherche Il faudrait que tu le recherches Une autre question extrêmement technique est-ce que les RPC vont changer sur le diklazuril et le toltrazuril car il est marqué traitement préventif des coccidies dans un élevage historique récent Oui Je ne sais pas Théoriquement l'ordonnance fait force de loi donc c'est-à-dire prendre le dessus sur les RCP qui peuvent être antérieurs à la publication de cette ordonnance et puis ensuite alors moi traitement préventif je ne sais jamais trop ce que c'est Est-ce que c'est par rapport à des symptômes Est-ce que c'est par rapport à voilà Après ce que je vous ai donné moi c'est la réglementation aujourd'hui c'est la théorie Ne me faites pas dire que voilà on n'utilise plus du tout les anticoccidiens dans certains cas lorsque on a même si on n'a pas de problématiques bon après on peut toujours se défendre avec une copro c'est rare qu'on n'ait pas quand même dans un lot quelques animaux qui traînent un peu je dirais entre guillemets la patte et pas forcément parce qu'ils ont de l'arthrite enfin voilà bon je vous ai donné ce qu'était la réglementation Anne demandait également si on fait une copro une copro par contre par l'eau ça pourrait éventuellement suffire pour justifier quoi Oui enfin je cares mais je pense que oui Une question donc très pratique sur les copros est-ce qu'on doit les garder au frigo en attendant de les porter au veto Non surtout quand on quand on parle de de des diagnostics de recherche de coccidiose puisque les okistes sont très résistants donc non non c'est pour après ça ça coûte rien de les conserver au frigo avant de les emmener mais c'est pas c'est pas une utilité si à un moment donné vous avez fait des prélèvements que vous avez mis ça dans votre voiture et que ça reste dans votre voiture pendant une ou deux journées c'est pas grave du tout Tout à fait Donc une dernière question sur l'importance du colostrum que tu as cité comme un moyen également de lutte on nous demande est-ce qu'il y a des moyens de reconnaître la qualité de ce colostrum des brebis afin éventuellement de l'améliorer via l'alimentation des brebis Alors connaître sa qualité en termes d'immunoglobuline et donc de transfert immunitaire passif oui il suffit d'aller doser en fait les immunoglobulines avec des petits outils très simples alors on ne va pas attention on ne va pas identifier contre quoi le colostrum est efficace est-ce qu'il est efficace sur la coxidiose est-ce qu'il est efficace ça ça dépend de l'immunité globale des brebis par contre le niveau de transfert et le niveau de protection en immunoglobuline du colostrum il peut être effectivement identifié via soit un peste colostrum soit un réfractomètre qui va nous permettre de vérifier en comparant le résultat qu'on a avec une échelle si le colostrum est de bonne qualité de qualité moyenne ou de faible qualité bien évidemment l'immunité des brebis donc la qualité du transfert peut être améliorée avec tout simplement une stimulation des brebis alors déjà des brebis en bon état avant la mise bas donc tout ce qui touche à l'alimentation et au bon état des brebis est important pour améliorer leur immunité la stimulation immunitaire via des complémentations minérales spécifiques sur la fin de gestation est intéressante également et puis sur certaines maladies alors c'est pas le cas de la coccidiose mais sur d'autres maladies on peut aussi aller stimuler préférentiellement avec des vaccins l'immunité des brebis pour que la quantité d'anticorps présents dans leur sang soit maximale au moment où ils vont préparer leur colostrum et sachant que plus il y a d'anticorps dans le sang de la mer plus il y a d'anticorps qui passent dans le colostrum Très bien écoutez merci à tous une dernière question à partir de combien de briques Laurent quand tu regardes ton colostrum au réfractomètre on peut le considérer comme bon je ne me souviens plus mais ça je peux vous le retrouver assez rapidement et puis je passe l'info à Laurent j'ai la grille en fait d'analyse attendez ou si vous avez un tout petit instant avant de clôturer Laurent va regarder ça il n'y a pas de souci donc un réfractomètre vous pouvez en trouver à 30 ou 40 euros c'est pas c'est pas extrêmement cher puis ça peut vous servir si vous allez chercher du colostrum éventuellement de de brebis laitière de chèvre ou de vache ça peut vous permettre aussi de le peser donc ça peut vous pouvez régler votre loup aussi avec donc ça peut servir à autre chose c'est très très simple d'utilisation après le pescolostrum ça coûte moins cher que ça ça coûte entre une dizaine d'euros tout à fait alors tac 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 voilà donc je vous mets je ne sais pas si vous voyez si si on voit alors voilà donc là vous avez les éléments avec le pescolostrum et avec le réfractomètre donc c'est au-dessus de 24 briques voilà au-dessus de 24 briques donc vous regardez dedans et bien à la lumière bien tourné vers la lumière parce que sinon on n'y voit rien et voilà c'est au-dessus de 24 et attention de bien étalonner aussi le réfractomètre avant de l'utiliser avec une goutte d'eau une goutte de lait enfin voilà mais c'est bien expliqué quand vous achetez une petite notice quand vous achetez l'appareil écoutez il nous reste à remercier Laurent comme d'habitude pour toutes ces explications toujours très pédagogiques et puis merci à tous pour votre participation je vous envoie le diaporama tout de suite pour ceux qui le veulent tout de suite et le lien du webinaire dans le courant de la semaine prochaine voilà merci à tous et puis à une prochaine fois à bientôt au revoir merci bon appétit à bientôt au revoir merci au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501